Musique Ambiance festive samedi dernier à la patinoire de Clermont Communauté où les sangliers Arverne recevaient dans un match capital les castors d'Anières. Devant plus de 1000 spectateurs, l'enjeu était de taille puisqu'il s'agissait pour les Clermontois de conserver la 3e place du championnat face à des Anirois 4e de la Poule. Les Clermontois restaient sur une belle victoire à Sergy, 3 buts à 2. Pour l'heure, les sangliers suivent au mieux leur tableau de marche pour le plus grand plaisir de leur président, Pierre Dupasquier. Notre ambition cette année avec une équipe reconstituée, avec l'apport de 3 professionnels, disons, c'est pas parce qu'ils sont étrangers d'ailleurs, c'est parce qu'ils sont professionnels, ça nous a placé différemment de l'an dernier où on était entre Clermontois et où on a eu une saison effectivement difficile parce qu'en face de nous les garçons, ils ont 7, 8, 10, il y a une équipe, je ne nommerai pas, qui a 10 étrangers, dont 7 Russes par exemple, au hasard. Alors cette année, on s'est donné de quoi être, notre ambition était d'être au milieu du, pour l'instant on est 3e, peut-être qu'on n'a pas le resté parce que, mais on va bouger d'une place ou deux, c'est tout ce qui peut nous arriver, donc c'est une grande réussite et c'est ce qu'on espérait faire et on est très contents. Sur ce match très serré, les sangliers prennent d'entrée la mesure de leurs adversaires. Très présents en attaque, c'est dès la 11e minute qu'ils ouvrent le score sur une action isolée de François Faure qui prend le palais à l'aile avant de repiquer au centre pour surprendre le gardien Aniroua. Mais à 2 minutes de la fin du premier tir-temps, Alexis Dichary égalise. Au deuxième tiers, les défenses prennent le dessus et les équipes se neutralisent. Il faudra donc attendre la 3e partie pour assister à l'évolution du score. Frédéric Lougène donne l'avantage au Castor à 10 minutes de la fin. Poussés par leur public, les sangliers trouvent les ressources pour recoller au score sur un but de William Mouly. C'est donc après prolongation que le match allait se décider. Et dès la 61e minute, Hugo Florentin trompe le gardien Aniroua pour signer la victoire des sangliers. Une victoire difficile donc, mais méritée pour des Clermontois unis dans l'effort. Une valeur défendue par leur entraîneur. Vous avez battu jusqu'à la fin. On a tué beaucoup, beaucoup en fait, en Amérique. Parce qu'on a beau physique. On est une équipe qui soutient, qui travaille ensemble. Encore mille fois, mille fois, merci. Bien sûr, on a commencé cette semaine, mardi, préparé le play-off. On a commencé à faire un petit peu plus de physique et tout ça. Je voulais gagner ce soir un temps normal. Mais on n'a pas réussi, tant pis. Quand on fait un bon match encore à Amneville, on va voir ce que ça donne. Si on tombe sur 4e place ou on reste à 3e. Mais il faut jouer contre n'importe qui. Si on veut passer en 1re tour, il faut battre les équipes. Même si on arrive, comme je dis, à n'importe qui, il faut gagner. C'est le play-off. La saison régulière se termine donc le 8 février avec un déplacement à Amneville. Là encore, les Clermontois joueront leur 3e place pour attaquer au mieux les play-offs. Sous-titrage ST' 501